Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis on a eu pas mal de choses qui se passent mais surtout comme vous pouvez le voir Les serveurs sont actuellement fermés Qu'est-ce qui se passe, comment faire pour réaccéder à Fortnite, je vais tout vous dire, tout vous montrer dès maintenant Mais avant tout ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite Mais également à utiliser le code créateur H1 en boutique pour me soutenir un maximum Mais n'hésitez pas à regarder s'il est toujours disponible, s'il est toujours ajouté Parce que des fois Epic Games le font retirer, donc n'hésitez pas à checker ça En tout cas on est parti, qu'est-ce qui se passe sur Fortnite, pourquoi les serveurs sont actuellement fermés Comme vous pouvez le voir actuellement, quand vous arrivez sur le jeu, vous avez en fait littéralement le jeu qui est totalement fermé Et ils vous disent donc qu'il y a un problème de connexion au serveur, serveur déconnecté, qu'est-ce qui se passe, comment faire Donc pour pouvoir accéder, jouer à Fortnite donc en ce jour Puisque actuellement, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites choses qui se passent Alors, déjà, premièrement, il y a donc pas mal de choses qui sont en train de se dérouler sur Fortnite Et la première chose étant que donc, ce n'est pas un bug, ne vous inquiétez pas C'est en fait que oui, il y a une solution pour jouer à Fortnite Je vais vous la dire dans quelques instants, je vais vous dire quand est-ce que tout ça sera résolu également Je vais tout vous dire, ne vous inquiétez pas dans quelques instants Mais actuellement, les serveurs sont donc fermés totalement Personne ne peut, enfin, toute personne qui se connecte au jeu Lance Fortnite Arrivera sur la même page que vous avez également, que j'ai moi Et que vous pouvez voir actuellement à l'écran ici également Qui est donc ici, une page, une image Donc comme vous pouvez le voir là actuellement, les serveurs sont totalement fermés Qu'est-ce qui se passe réellement donc sur ces fameux serveurs-là ? Pourquoi on ne peut pas y accéder donc ? Puisque on est sur un jour, comme vous savez, toujours en fait, une semaine sur deux On est sur un mardi de mise à jour, de maintenant Et en fait, aujourd'hui, il y a encore une fois beaucoup de choses qui vont être ajoutées Comme vous pouvez le voir actuellement donc, les amis, les serveurs sont toujours fermés Qu'est-ce qui... Comme vous pouvez le voir les amis, les serveurs donc sont actuellement fermés Qu'est-ce qui se passe ? Donc on va en voir un petit peu plus sur ces fameux nouveaux serveurs Donc qui sont actuellement fermés Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? On est sur une maintenance donc hebdomadaire On est sur un mardi sur deux avec une grosse mise à jour Et croyez-moi que celle-ci, elle va faire du bruit Puisqu'on est sur l'énorme mise à jour qui va amener et apporter donc à Fortnite Sa collaboration de la saison Puisqu'à chaque saison, on a un pass événement Un mini pass événement avec des récompenses et tout ça Et on a une collaboration Et là, on continue sur les animés, cette fois-ci Puisqu'on est sur du avatar Je pense que tout le monde le sait maintenant que la collaboration va arriver Et c'est pour ça qu'aujourd'hui donc on a une énorme mise à jour Donc qui a commencé et qui va se terminer aux alentours Donc en vrai, maintenant Epic Games sont des mises à jour assez courtes En réalité, ils ont réussi à optimiser ça Donc je pense qu'aux alentours de midi, on devrait avoir la réouverture des serveurs Après, comme d'habitude Ici là, actuellement, ils vont rajouter quand même pas mal de choses Après bon, ils ont juste à ajouter des récompenses, des quêtes Et également donc différents items en jeu Mais un bug pourrait causer un décalage et un retard Mais en général, les serveurs devraient réouvrir quand même assez rapidement On a beaucoup de choses qui vont être apportées avec cette mise à jour En termes de nouveautés, en termes également de corrections Mais surtout, on a également des nouvelles saisons de mods Puisque maintenant, on a 3-4 mods bien distincts sur Fortnite Donc des mods qui n'ont pas de saison comme Lego Un mod qui a une saison comme Fortnite Festival qui est en cours On a le mod Rocket Racing qui voit également sa nouvelle saison arriver Et c'est quand même une grande, grande nouveauté Parce qu'on est sur la première saison qui apportera également, logiquement, pas mal de choses Des nouvelles cards, des nouveaux mods potentiellement Des nouvelles quêtes, des nouveaux cadeaux Et donc, en vrai, tout ça maintenant amène ce que Bon, c'est des équipes différentes, certes Mais amène donc beaucoup de contenu à ajouter en jeu Beaucoup de problèmes qui peuvent survenir maintenant à plusieurs endroits Alors qu'avant, on avait juste des problèmes qui pouvaient venir du Battle Royale Ou du mod créatif quand il y avait des nouveautés Mais en général, il n'y a pas forcément trop de nouveautés Et donc, ça a amené moins de problèmes Maintenant, on a beaucoup de points de friction qui peuvent amener des problèmes Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup plus facilement des problèmes qui ralentissent Et surtout qui retardent l'ouverture des serveurs Mais en général, comme je dis, aux alentours de midi Ouais, aux alentours de midi, en général, ils arrivent à réouvrir le serveur Après, comme je dis, là, on va avoir quand même énormément de quêtes Vous aurez bien évidemment tous les guides complets sur ma chaîne YouTube Dès que tout sera disponible Et que le pass également le sera aussi Puisqu'on va avoir énormément de cadeaux qui vont être dedans On aura du planeur, un skin payant On aura une voie gratuite, une voie payante La voie gratuite sera donc disponible pour tout le monde La voie payante, elle, sera donc disponible uniquement pour les personnes qui utilisent Qui payent 1000 V-Bucks Donc, n'hésitez pas, code créateur Archiménaon pour me soutenir un maximum Mais en tout cas, si vous avez récupéré ce pass-là, cette voie payante Vous allez avoir pas mal de récompenses en plus Un pack complet Le pack de, le pack donc ici de Hang Le pack donc du nouveau skin Et vous avez également avec cette nouveauté et cette collaboration Pas mal de contenu en boutique Puisqu'il y a énormément de skins qui vont arriver également dans la boutique On a également des nouvelles armes élémentaires Elles ont été annoncées, elles ont été révélées, montrées dans un trailer Et donc, on a quand même pas mal de choses On va y revenir un peu plus tard sur toutes les nouveautés Puisqu'on a bien plus qu'une simple collaboration On va y revenir un peu après En tout cas, les serveurs actuellement sont fermés Pour cause de maintenance, un mardi sur deux On est sur ce mardi sur deux là Et ensuite, on enchaînera avec donc du contenu Et on va avoir vraiment beaucoup de choses On est sur une mise à jour qui va amener du contenu Mais également du contenu pour la semaine prochaine Et également pour toute la semaine Et même pour toutes les prochaines semaines Puisqu'en fait, on a tout l'événement qui va être révélé d'un seul coup Et c'est quand même plutôt intéressant Donc, voilà, en tout cas, la mise à jour est en cours Les serveurs devraient rouvrir aux alentours de midi S'il y a du retard, plus tard Si tout se passe bien, aux alentours de 11h30 midi Après, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit On a une mise à jour qui commence Une maintenance qui commence à 10h Donc, sur une mise à jour comme celle-ci Qui est quand même assez conséquente Qui ajoute quand même pas mal de nouveautés de contenu On pourrait avoir du retard Mais logiquement, tout devrait être bon Et en tout cas, maintenant, vous savez pourquoi les serveurs sont fermés Maintenant, on va aller un petit peu regarder Quelles sont toutes les nouveautés qui vont être apportées A cette mise à jour et à Fortis dès maintenant Alors, au niveau de la mise à jour Les nouveautés, on a donc Des nouveaux skins de collaboration Des skins d'avatar Dont Katara et donc, comme je le dis Qui viendra s'alluser celle-ci à la boutique Et non au pass de combat On aura 3 nouveaux avatars mythiques Donc, à voir C'est pas encore sûr à 100% Mais on devrait donc avoir ça directement Ensuite, on va avoir Donc, une nouvelle Un nouveau fil d'assaut tactique Donc, à voir un petit peu Si ce sera demain Ou si ce sera la semaine prochaine Mais en tout cas, il sera ajouté au fil du jeu Et on verra un petit peu Caler cette fameuse nouvelle arme On va avoir des nouveaux styles Lego On va également avoir donc des nouveautés Au niveau de Rocket Racing Avec cette nouvelle saison qui commence Rocket Racing Qui commencera demain avec la maintenance Et qui va amener la saison 1 Ainsi que donc des nouvelles quêtes classées Des nouveaux cadeaux Un nouveau skin gratuit également Pour le mode Rocket Racing Mais également aussi Un pass de combat Et potentiellement le skin gratuit Sera dans le pass de combat Donc on verra un petit peu Mais en tout cas, la saison 1 de Rocket Racing Annonce des grandes choses On aura le reveal De la nouvelle collaboration Pour Fortnite Festival Qu'elle sera la star Ça parle de Billie Eilish Ça parle de Taylor Swift Taylor Swift Ce sont vraiment des grandes rumeurs Billie Eilish Apparemment, elle a une annonce à faire demain Donc on verra un petit peu ce qu'il en est Mais voilà On aura également Pas mal de corrections de bugs De corrections de nerfs Et de ups également Et également pas mal de surprises Que l'on pourra découvrir Mais en tout cas, le gros événement C'est quand même pas mal de choses Au niveau des autres modes Lego, Fortnite, Rocket Racing Et Fortnite Le code Créateur Archie Qui est toujours disponible N'hésitez pas à l'utiliser Pour me soutenir un maximum En tout cas, merci à toutes les personnes Qui utiliseront le code Créateur Archie Pour le soutien Vous apporter à la chaîne Merci beaucoup pour ça J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également, n'hésitez pas à vous abonner A cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira sur cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux Sur tout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne Qui est en description Mais surtout A vous abonner A cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde